Il ne lui reste que quelques dessins et de vieilles photos jolies. Dominique a perdu son fils en Syrie, c'était en 2013. Nicolas avait 20 ans. Radicalisé, il a fait partie des 5000 Européens à rejoindre les rangs des djihadistes de Daesh. Puis il s'est fait tuer, comme son demi-frère, quelques mois plus tard. Et pour justifier son départ, Nicolas avait dit à sa mère qu'il partait en vacances. Effectivement, c'est un prétexte. Et le départ, c'est fait pour la Syrie. Seule face au deuil, au remords et à la vindicte, la mère de Nicolas décide alors de monter une association en France. Si rien ne bouge, agissons, tel est son nom. Pour rester informé, pour rompre sa solitude avec d'autres familles de djihadistes, pour alerter aussi les autorités sur le sort de ses familles à jamais briser. Alors Dominique a écrit à une kyrielle de ministres et aussi au président Macron. Autant de SOS resté sans réponse. Depuis, Dominique se bat comme elle le peut pour aider d'autres parents en détresse. Et moi, j'ai le cas de maman qui me disent, ma fille a 18 ans, voilà, ça y est, c'est plus ma fille, quoi. Je n'en reconnais plus. Et on est en 2019. Donc ça continue. Ça continue. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Dominique essaye aussi d'aider d'autres familles à faire revenir en France ces enfants dont les parents djihadistes ont été tués en Syrie. Notre collègue Annelise Borges a pu rencontrer en Syrie d'anciens combattants de Daesh, désormais emprisonnés depuis la fin du califat autoproclamé. C'est le cas de ce jeune homme. Oui, je regrette, confesse-t-il devant notre caméra. Je n'avais jamais commis de crime en Belgique et j'étais étudiant. Ce prisonnier estime aussi que ce qui l'a conduit en Syrie continue toujours d'influencer certains jeunes. On dit que l'idéologie n'a pas été détruite. Tout le monde le sait. Mais que dit l'ONU ? Qu'il faut qu'on suive des programmes de déradicalisation pour qu'on change avant de nous renvoyer dans la société. Cet homme en est parfaitement conscient. Son séjour en prison risque de durer encore très longtemps avant qu'il ne puisse espérer rentrer un jour dans son pays d'origine. La rédemption comme seul espoir. Mais que se passera-t-il dans la tête de tous ces jeunes enfants de djihadistes si leur sort n'est pas rapidement clarifié ? Dominique, elle, s'inquiète. Il faudrait peut-être essayer d'y réfléchir un peu plus rapidement. Surtout, rapidement, parce que plus le temps passe, plus les enfants grandissent et plus ils vivent des choses atroces. Maintenant, c'est la famine, c'est la maladie, c'est tout ce que vous voulez. Avant, c'était la guerre, les bombes, les exactions. C'est des enfants qui sont traumatisés. C'est des traumatismes de guerre. De guerre. Et là, c'est encore pire parce que quand ils vont grandir, ils vont avoir la haine de tout le monde. que ce soit de leur pays d'origine comme du pays où ils se trouvent. Donc eux, ça va être des tueurs en série. Pour l'heure, ces très jeunes prisonniers ne sont encore que des enfants. Mais une fois plus grands, ils pourraient rappeler un jour aux Européens qu'ils n'en ont pas terminé avec le terrorisme. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.